Bonjour, je suis Renaud de coursde-golf.net et bienvenue dans ce DVD Déjouer les pièges du parcours. La plupart des golfeurs font cette erreur de croire que de bien jouer au golf, de mieux jouer au golf, se résume à mieux frapper la balle dans les différentes situations. Mais lorsque nous abordons le parcours, il faut bien considérer que le jeu de golf devient plus un grand jeu de stratégie, voire un jeu d'échec, plus que juste une aptitude technique à frapper une balle. Les architectes qui dessinent les parcours ont pour but non pas de rendre le parcours le plus facile possible, sinon on aurait toujours des fairways très larges et aucun piège pour aller jusqu'au green. Leur rôle n'est pas non plus de rendre le parcours le plus difficile possible, mais plutôt de composer entre facilité et difficulté. Et pour ça, les architectes disséminent habilement une série de pièges tels que les bunkers, les obstacles d'eau, des arbres, des grands ruffs ou des pentes qui peuvent rattraper les balles. Et bien dans ce DVD, nous allons voir ensemble quels sont les principaux pièges à éviter sur le parcours et si on ne les évite pas, comment en sortir tout simplement. On se retrouve tout de suite dans les situations. Me voici au départ du trou. Alors la première chose que vous devez faire au départ d'un parcours, la toute première chose, c'est que votre balle, vous allez marquer un signe distinctif sur votre balle. Moi j'ai pris mon crayon, j'ai une balle un petit peu tendre là, donc je vais faire trois petits points sous le numéro, c'est comme ça que je marque mes balles. Après, la plupart du temps, les joueurs prennent un marqueur et font une petite marque significative, leurs initiales ou un petit dessin, celui qui leur est cher, de manière à pouvoir reconnaître votre balle lorsque vous la cherchez. Imaginons une seconde que vous jouiez par exemple une petite laisse numéro 3, c'est la balle que j'ai dans la main, que vous mettiez votre balle dans les bois et que vous retrouviez côte à côte deux petites laisses numéro 3 et que vous ne soyez pas capable de reconnaître laquelle est la vôtre. On considérera que votre balle est perdue. Si vous n'êtes pas capable de reconnaître laquelle est laquelle, vous êtes obligé de considérer que votre balle est perdue et de revenir au départ ou au coup précédent pour la jouer. D'où l'intérêt indispensable de marquer votre balle. Tous les joueurs du tour, sans aucune exception, fonctionnent comme ça. La deuxième chose que vous devez faire, et beaucoup de gens ne le font pas parce qu'ils ne le savent pas, c'est un, de repérer d'où vient le vent. Donc là, je jette un petit peu d'herbe. Voilà, je vois que le vent vient de cette direction. Maintenant, je prends ma carte de score avec le plan du parcours. Je positionne le plan du parcours dans le sens du trou. Là, je vois mon trou qui est là. Je mets mon trou vraiment dans le sens de celui-ci, vraiment dans la bonne direction. Et à partir de là, sur la carte, je vais marquer avec une flèche la direction du vent. Et ça, ça va vous aider pendant toute la partie à savoir d'où vient le vent. Vous voyez que j'ai fait une flèche ici qui signifie vraiment la direction du vent. Comme ça, dès que vous serez sur un trou, vous reprendrez votre carte de score et vous saurez d'où vient le vent dominant. Alors attention, refaites peut-être cette procédure deux ou trois fois dans la partie, tous les cinq, six trous, parce que le vent peut tourner et ça peut aussi vous mettre dans les pièges. Mais l'intérêt de faire ça, c'est notamment lorsque vous êtes dans des trous qui sont un peu encaissés ou qui sont dans les arbres, parce qu'on ne ressent pas le vent si on est protégé par les arbres. Donc on estime qu'il n'y a pas de vent. Mais en réalité, il y a quand même le vent qui est au-dessus des arbres. Vous ne pouvez pas le tester le vent. Donc le fait d'avoir fait ça sur un trou, vous avez vraiment constaté le sens du vent. Eh bien, vous allez pouvoir savoir que lorsque votre balle dépasse les arbres, la cime des arbres, comment est-ce qu'elle va réagir avec le vent. Donc ça, c'est vraiment un petit truc. Peu de gens le font, mais je vous recommande vraiment de le faire parce que ça vous donnera des indications vraiment précieuses tout au long de votre partie. Maintenant que je sais d'où vient le vent, maintenant que j'ai marqué ma balle, eh bien, il va falloir mettre sa balle en jeu. La toute première chose que vous devez garder à l'esprit, quelle est la priorité de la mise en jeu ? La priorité absolue de la mise en jeu, c'est la direction. Contrairement à ce qu'on imagine, parce que bien souvent, on utilise un bois, voire le driver la mise en jeu, on se dit, il faut aller loin. Mais c'est une énorme erreur que de penser comme ça. La première qualité d'une mise en jeu, c'est d'être en jeu. C'est-à-dire simple de dire ça, mais c'est tellement vrai. En fait, c'est la direction. Je veux absolument avoir une direction correcte qui me permette de faire évoluer la balle vers le trou. Donc, vraiment, gardez ça en tête. Si vous n'êtes pas à l'aise avec vos bois, si vous n'êtes pas à l'aise avec le driver, eh bien, il vaut mieux que vous fassiez 100 mètres ou 120 mètres tout droit ou en jeu que de faire 300 mètres dans les arbres. C'est une évidence parce que 300 mètres dans les arbres, ou perdu, voudra dire que vous allez jouer votre troisième coup du départ. Et jouer son troisième coup du départ, c'est une énorme erreur. Vous ne pouvez pas perdre deux coups et ne pas avoir avancé d'un mètre. C'est catastrophique. Donc, gardez ça en tête. La toute première chose que vous devez faire, c'est de garder la balle en jeu. Et vous allez d'abord choisir votre club selon cette règle-là. Jouer un club qui vous assure d'être toujours en jeu. Ensuite, la chose suivante, c'est de se dire, une fois que j'aurai tapé ma balle, quel est le coût que je veux me laisser pour aller vers le green ? Est-ce que je veux me laisser un coup pour aller directement sur le green ? Ou est-ce que je vais avoir une stratégie sur un par 4 de dire, je vais aller en 3 sur le green ? Si vous jouez 18 à peu près, ce sera votre stratégie, a priori. En ce qui me concerne là, ce que je veux, c'est quand même aller en 2 sur le green. Mais le trou est assez long. Donc, je vais devoir utiliser le driver. Donc après, la troisième chose, c'est de se dire, où est le danger ? Le danger, là, ici, clairement, est à droite parce que j'ai une forêt dans laquelle je perdrai ma balle. C'est évident parce que la forêt est très dense. J'ai quelques côtiers, mais à partir de 200 mètres, j'ai une forêt qui est très dense. C'est-à-dire que si ma balle part à droite, je suis absolument certain de la perdre et de revenir au départ justement taper mon troisième coup. Et ça, je ne veux surtout pas que ça m'arrive. En revanche, à gauche, je vois que le fairway s'ouvre quand même pas mal. Je ne sais pas si vous voyez bien d'ici. On voit qu'à gauche, le fairway est ouvert. Il y a un roeuf qui peut rattraper ma balle. Même si je suis dans le roeuf, ce n'est pas dramatique. J'aurai quand même mon coup pour le green, même si ce serait un petit peu moins agréable. Mais si je dois rater mon coup, c'est évidemment à gauche que je veux le rater. Donc, pour ça, je vais placer ma balle à droite du départ. Pourquoi à droite ? Parce que plus vous allez planter le tee et positionner votre balle à droite, plus vous allez vous ouvrir la partie opposée du fairway. Si le danger avait été à gauche sur ce trou, j'aurais planté ma balle, enfin mon tee, à gauche du départ pour m'ouvrir la partie droite. Donc ici, le but pour moi va être de jouer le milieu de fairway. J'ai le vent qui pousse droite-gauche. Donc, quand j'enleve le milieu de fairway, je sais que le vent risque de me déporter plutôt à gauche, ce qui n'est pas trop gênant puisque c'est la partie safe que j'ai identifiée. Et voilà, donc je suis déjà rentré dans une logique assez sereine. Je sais que là, j'ai de la place pour rater à gauche. Si je rate un petit peu à gauche, ce n'est pas dramatique. Si je la mets au milieu, c'est très bien. Et je sais qu'à priori, avec ces décisions-là, j'ai peu de chances de la mettre à droite, à moins de faire vraiment un très mauvais coup, ce qui peut évidemment toujours arriver. Mais je ne pense pas que ça m'arrive sur ce coup-là, vu la stratégie que je mets en place. Donc, je me mets en place, je vise la partie gauche du fairway. Je ne cherche pas le milieu de fairway, mais plutôt milieu gauche du fairway. Si elle part encore un peu plus à gauche, ce n'est pas un grand problème. Et je vais pouvoir mettre en jeu. Là-bas, les milieux, je l'ai joué un petit peu en fade. Donc du coup, elle n'a pas pris le vent. Elle n'a pas pris le vent, elle a contré le vent. Et le vent a été contré par la trajectoire en fade. Donc là, je suis au milieu du fairway. Ce n'est pas exactement ce que je voulais, parce que je voulais être plutôt légèrement à gauche. Mais bon, finalement, cette petite erreur de direction va plutôt m'arranger. Et c'est plutôt bien. On se retrouve sur le prochain coup pour voir quelle stratégie adopter au deuxième coup. Me voici donc à ma balle. Je vais pouvoir jouer mon deuxième coup. Alors, première chose intéressante, c'est qu'entre le moment où j'ai mis ma mise en jeu et maintenant, le vent s'est levé, mais il a tourné en même temps. C'est un vent de mer maintenant qui est arrivé. Alors ici, c'est assez fréquent parce qu'on a la montagne derrière, on a la mer ici. Comme vous le savez, en bord de mer, les vents changent beaucoup. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma carte de score et j'ai changé la direction du vent. Et comme je vous le disais, il faut le faire régulièrement, surtout dans des zones comme ça où le vent est susceptible de tourner rapidement. Donc là, j'ai refait ma petite flèche du vent. Le vent était de cette direction. Il a un petit peu tourné. Maintenant, il vient de là-bas. Donc ça, je le prends en compte dans ma stratégie. Alors, quelle est la stratégie prioritaire du deuxième coup ? La première chose à laquelle vous allez penser, alors je vous ai dit à la mise en jeu, la priorité absolue de la mise en en jeu, c'est la direction. Pourquoi ? Pour simplement faire évoluer la balle, ne pas la perdre et vous laisser un coup vers le green. Et la deuxième stratégie, donc à partir du moment où vous allez viser le green, ce n'est plus vraiment la direction, la priorité, mais surtout la distance. Il faut absolument que vous trouviez la bonne distance. Maintenant, en parlant de stratégie, je ne vais pas chercher la distance du drapeau nécessairement. Pour une raison simple, c'est que la plupart du temps, les drapeaux sont plantés du côté du green où il y a un danger. Et là, on le voit, c'est exactement ce qui se passe ici. Le drapeau est court de green, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais finalement, en étant court du green, il est beaucoup plus proche du bunker de gauche et également du bunker de droite. Vous voyez que ce green est un petit peu en goulot, comme ça. Et bien, plus je vais viser début green, plus ma petite erreur de direction droite-gauche va se retrouver dans le bunker. Donc là, je ne vais pas choisir de viser le drapeau. Et je vous conseille vraiment de faire la même chose. Si vous regardez le golf professionnel à la télévision, vous allez peut-être être surpris de voir que les joueurs professionnels, d'une manière générale, visent quelque part entre le cœur du green, c'est une expression qu'on entend, viser le cœur du green, et le drapeau. Ils ne vont pas viser le drapeau systématiquement, surtout pas quand le drapeau est proche des dangers. Et on est souvent surpris de voir des joueurs amateurs de clubs viser systématiquement les drapeaux, même s'il est à 3 ou 4 mètres d'un obstacle d'eau. Ce n'est vraiment pas la bonne stratégie. N'oubliez jamais que si vous jouez toujours le milieu de green, c'est là où vous aurez la plus grande marge de sécurité. Et il est toujours préférable d'avoir un putt plutôt qu'une approche un petit peu compliquée, même si l'approche est plus courte que le putt à jouer. Donc laissez-vous des putts même un peu longs, mais laissez-vous des putts en priorité. Et pour ça, visez le milieu de green. Donc en ce qui me concerne sur ce coup-là, je ne vais pas viser le drapeau directement, mais j'ai choisi de passer au-dessus du bunker de gauche pour aller justement plein milieu green. Je vais viser au-dessus du bunker de gauche. Si je contacte correctement ma balle, je sais que je n'ai aucun souci, je vais passer au-dessus. Et puis je tomberai quelque part dans la partie large du green. C'est vraiment la stratégie que je vous recommande, c'est de systématiquement viser le cœur du green, parce qu'au cœur du green, on est toujours par définition loin des dangers. Alors je me mets en place, je cherche à viser à gauche du drapeau, mais surtout le milieu de green au-delà du bunker là-bas. Donc là, je vois que ma balle est un petit peu longue, donc je vais me laisser un putt de 6-7 mètres de retour. Mais finalement, c'est une stratégie gagnante à moyen terme, parce qu'en étant milieu de green, je sais que je ferai moins d'approche et plus de putt. Me voici donc à l'arrivée de mon deuxième coup. Alors comme j'avais dit, j'avais visé un petit peu à gauche du drapeau pour me donner vraiment toute la largeur, parce que le drapeau est quand même collé un petit peu à droite du green. Et surtout, vous voyez qu'en jouant un petit peu long ici, j'ai joué bien au-delà du bunker. Et si j'avais vraiment voulu jouer pile la hauteur du drapeau, on se rend compte que le bunker est vraiment beaucoup plus proche que de là où je suis actuellement. Donc j'estime quand même que c'est une stratégie gagnante, même si je me dis, ben là, effectivement, si j'avais gardé exactement le même axe, je serais peut-être pas allé dans le bunker. Mais quand même, en jouant plus long, je me suis vraiment éloigné du danger. Et ça, c'est vraiment la stratégie gagnante de l'attaque de green, de vouloir jouer toujours la partie la plus large du green, qui correspond bien souvent au cœur du green. Et bien c'est là où la petite erreur de direction ne va pas vous poser trop de problèmes. Puisque, nous le savons, la priorité c'est la distance. Si vous arrivez à faire la distance voulue, c'est-à-dire le milieu de green, et bien je me retrouverai jamais trop souvent dans les obstacles. Évidemment, de temps en temps, mais pas trop souvent. Alors maintenant, je suis sur le green, qu'est-ce que je vais chercher à faire ? C'est à me rapprocher le plus possible du trou. Et la stratégie de se dire, à partir du moment où je vise le green ou le drapeau, la priorité est la distance. Et bien c'est exactement la même chose sur ce putt-là. La priorité va être la distance. Bien que la direction ne va pas être facile à trouver parce que j'ai une grande cassure à la gauche-droite, mais encore une fois, vous verrez que la plupart des golfeurs ne sont pas contents quand ils se mettent 1,50 m à droite, 1,50 m à gauche du trou parce qu'ils estiment avoir fait une grande erreur. C'est vrai qu'un mètre et demi à droite, un mètre et demi à gauche, ce sont des grosses erreurs de direction. Mais vous verrez aussi que les golfeurs sont très souvent 3 mètres trop longs, 3 mètres trop courts. Et là, ils se disent, ah ben je suis passé très proche du drapeau, mais je suis 3 mètres trop longs. Le but, c'est de se laisser le putt le plus court derrière. Donc si je trouve la bonne distance, et c'est la priorité absolue, eh bien je ne serai jamais plus, a priori, qu'1,50 m à 2 m du trou. Ce qui est un peu très rentrable. Alors là, je vais chercher à trouver la bonne distance. Alors la direction, je sais que j'ai une cassure, je vois à peu près bien la pente, mais le plus dur pour moi va être de trouver la bonne distance. Je me mets en place et je cherche, surtout le dosage qu'il faut pour aller jusqu'au drapeau. Elle est pas mal. Alors vous voyez que la distance est pas mal et un tout petit peu longue. Si j'avais trouvé une distance un petit peu meilleure, elle serait encore plus courte et j'aurais été vraiment donné. Bon là, je ne suis pas trop mécontent, je suis 1,20 m du trou. 1,20 m, je dois pouvoir la rentrer. Donc n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous avez une mise en jeu à faire, ou un coup de recentrage d'ailleurs, enfin un deuxième coup sur le fairway, c'est la direction qui prime. Et à partir du moment où vous visez un trou ou un green, c'est la distance qui prime. Imaginons maintenant que vous ayez une stratégie d'attaque de green à deux coups. C'est-à-dire que vous avez fait une mise en jeu très safe et votre niveau ne vous permet pas d'atteindre ce part 4 en deux coups. Il y a le vent, ou c'est un part 5 d'ailleurs, où vous avez raté votre mise en jeu et il vous reste par exemple 200 m pour aller sur le green. 200 m avec le vent de face, je sais que j'ai très peu de chance d'y arriver. Et là, il y a une stratégie bien particulière à adopter. On a beaucoup de joueurs qui vont prendre le bois 3 ou le club le plus puissant du sac qui est jouable depuis le fairway pour faire le plus de distance possible, se rapprocher le plus possible du trou et puisse laisser un petit coup de 40 ou 50 m en troisième coup. Laissez-moi vous dire que ça, ce n'est pas une stratégie gagnante. Parce que, mettons que vous alliez faire avec votre hybride par exemple 160 m avec le vent de face, on va faire 160 m, je suis à 200 m du green et vous allez vous laisser un coup de 40 m. Un coup d'hybride vent de face, c'est un coup difficile. Vous allez vite faire une grosse erreur de direction, vous avez le risque de perdre votre balle. On sait que ça c'est banni, il ne faut pas perdre sa balle. Et d'autre part, le demi-coup, le coup à 40 m est un coup compliqué pour plein de raisons. C'est que le demi-coup, il est difficile à doser, sauf si vous êtes très entraîné dans ce compartiment du jeu, mais ce n'est pas la majorité des joueurs. Et donc, je vais avoir du mal à doser. Et surtout, le fait de faire un demi-coup, on a vite fait de gratter ou de topper, notamment parce qu'on a tendance bien souvent à ralentir sur ces coups-là. Alors là, ce que je veux, c'est pas faire un premier coup difficile à l'hybride et un deuxième coup difficile au sandwich. J'ai 200 m à faire, eh bien, finalement, on pourrait se dire, 200 m, on pourrait faire deux coups faciles, parcourir 200 m avec deux coups faciles. Vous pourriez prendre, par exemple, un coup de fer 7 et un plein coup de sandwich, ou pourquoi pas un coup de fer 8 et un plein coup de pitching wedge, ou pourquoi pas deux coups de fer 9, selon votre niveau. Ce sont deux coups faciles. Et souvenez-vous de cette petite règle qui veut que c'est toujours plus facile de contrôler une balle sur un plein swing que de la contrôler sur un demi-swing, sauf si vous êtes, encore une fois, très à l'aise sur les demi-coups. Mais ça, c'est pas la majorité des joueurs. Donc là, j'ai 200 m. J'ai pris mon fer 8. Personnellement, je fais 140 m, mais il y a le vent. Donc, je vais faire 130 m. Il va me rester un coup de 70 m. Si je fais 130 m et qu'il me reste 70 m vent de face, c'est assez confortable 70 m parce que pour moi, c'est un plein coup de sandwich. Donc, je me mets en place. Et là, je suis assez à l'aise parce que psychologiquement, je me dis que j'ai deux coups faciles qui m'attendent. Alors que si j'avais pris l'hybride, j'aurais eu peur de mettre l'hybride dans la forêt à droite à gauche, alors que je sais que mon fer 8, j'ai aucune chance de la mettre perdue. Et que le coup suivant, on se retrouvera au coup du suivant. Je me mets en place. Et là, je fais un coup de fer 8, tout simple, plein milieu. Vraiment un coup sans aucun danger. Elle n'est même pas très bien touchée. Mais bon, qu'est-ce qui peut m'arriver ? Même si je la trouve au top, je sais que ça va être un coup très correct. On va voir la base qui me reste à jouer. Donc, voici ma balle. Je viens de jouer mon coup de fer 8. Et là, il me reste 70 m jusqu'au drapeau, plus le vent de face. Et je vais même favoriser un coup au-delà du drapeau puisque, je l'ai dit tout à l'heure, c'est là où je vais chercher la partie la plus large du green, le cœur du green, de manière à éviter le danger du bunker à gauche et le danger du bunker à droite. Mais encore une fois, vous voyez que là, avec mon sans-douette, je serai beaucoup plus à l'aise pour faire un plein coup plutôt que d'oser un coup à 40-50 mètres qui est toujours beaucoup plus délicat à doser et qui donne beaucoup plus l'opportunité de faire une gratte ou un top. Donc, gardez ça en tête. Mieux vaut faire deux coups faciles pour parcourir 200 mètres que de faire deux coups difficiles. Ça sonne bien comme ça, mais je vous garantis qu'il y a beaucoup d'améritateurs qui ne le font pas. Et pourtant, c'est une stratégie gagnante, encore une fois. Donc là, je ne vais viser pas complètement le drapeau, un petit peu au-delà, légèrement à gauche, là où le green est le plus large. Et je me sens beaucoup plus serein que de faire un demi-coup où on ne sait jamais trop porter la bonne distance. Donc là, je suis là et je vais jouer milieu de green. Ah, un petit peu à droite, mais bon, j'évite le danger. Je suis bord de green à droite. Ça ne pose pas de problème. Mais encore une fois, vous voyez que le plein coup est beaucoup plus facile à doser. Donc ça se résume à ça. Mieux vaut faire deux coups faciles. J'ai 200 mètres à faire. Mieux vaut faire deux coups faciles que deux coups difficiles. Un coup d'hybride dans le vent, là, vous risquez de perdre la balle. C'est un petit peu le même principe que la mise en jeu. Là, on ne vise pas vraiment de drapeau. Donc je veux absolument garder la balle en jeu. Un coup d'hybride avec le vent de face aurait pu m'envoyer dans les arbres ou dans ce bunker-là, par exemple. Alors que mon coup de fer 8, je ne prends vraiment aucun danger. Et puis de me laisser un plein coup de sandwich, croyez-moi, c'est beaucoup plus confortable que de se laisser un demi-coup de sandwich où on voit tout et n'importe quoi. On se retrouve, bord de green. Voici où est arrivé mon troisième coup, donc mon coup de sandwich. Encore une fois, n'oubliez pas, favorisez les pleins coups, favorisez des stratégies de coups faciles. Je ne répéterai jamais assez. Mieux vaut faire deux coups faciles que deux coups difficiles, bien évidemment. Alors là, il se trouve que je visais avec mon sandwich le milieu de green. Avec le vent, je me suis fait un petit peu avoir. Elle est allée beaucoup moins loin que ce que j'espérais. Mais bon, j'ai quand même une question de dosage qui est assez bien respectée. Alors qu'encore une fois, si j'avais eu un coup à 40 mètres, eh bien, je me serais laissé le danger de faire un petit top, une petite gratte et vraiment mal terminer ce trou. Mais vous verrez, faites l'expérience par vous-même. Tapez une série de demi-coups, une série de plein coups et constatez avec quel coup vous êtes le plus à l'aise pour trouver la bonne distance. Puisque je le rappelle une fois de plus, à partir du moment où je vise un green, ce qui prime, c'est la distance. Me voici maintenant dans la situation que j'ai qualifiée tout à l'heure de situation difficile. Il s'agit du demi-coups. Le coup à 40 mètres. Là, je suis à 45 mètres du drapeau, à 40 mètres du green. Et vous verrez que ce sont toujours des coups un petit peu délicats si vous choisissez le sandwich pour le faire. Alors je sais que les professionnels utilisent le sandwich parce qu'eux sont très entraînés à ces coups-là. Ils travaillent beaucoup ces coups-là. Et ils veulent vraiment se mettre le plus proche possible du trou pour sauver leur part. Parce que si on est dans cette situation, c'est que la plupart du temps, on a raté la mise en jeu, on a fait un coup de recentrage ou alors on a raté le deuxième coup. Et ce ne sont pas des situations faciles. Et je le sais parce qu'on voit beaucoup, beaucoup d'amateurs rater le green à ses distances. Alors qu'à 45 mètres, c'est vraiment dommage. Là, le but pour vous n'est pas de faire approche putt. Si je fais approche de putt ici, je dirais que le contrat est quand même rempli. Et pour favoriser, pour mettre toutes les chances de votre côté, je vous conseille de le travailler un petit peu. Et même en ne le travaillant pas, c'est un coup qui est difficile à rater. C'est d'utiliser le fer numéro 7. Et c'est normal parce qu'un demi-coup de sandwich, si je ralentis un peu, je la top, elle va derrière. Je la gratte, elle reste devant. Et c'est un coup qui fait toujours peur. Même moi, ici, un coup de sandwich, je ne serais pas complètement à l'aise. Alors qu'un arc avec un fer 7 roulé, on colle à cette règle fondamentale au golf, qui veut qu'on contrôle toujours mieux une balle, plus elle reste proche du sol. Donc moins elle vole haute, plus elle est facile à contrôler, pour plein de raisons. Et la première raison, c'est que je fais moins d'élan, beaucoup moins d'élan, et qu'elle est beaucoup plus facile à contacter. Même si je la top, je m'en sortirai bien. Si je la top, elle sera quelques mètres trop long, mais elle ne sera évidemment pas derrière le green. Donc voilà, travailler ces coups-là, je dirais entre 30, même entre 20 et 60 mètres, des petits coups de fer 7 roulés comme ça. Et vous verrez que c'est assez facile à réaliser, et que ça enlève toute cette partie difficile de l'approche au sandwich. Alors, comment je fais ? Simplement, je vais faire quelques coups d'essai, je vais me concentrer juste sur le fait de brosser le sol. À partir du moment où je brosse le sol, ça me suffit, je n'ai pas besoin de faire plus. La seule chose vraiment qui va être un peu délicate, évidemment, ça va être de trouver le bon point de chute. Là, je vais la faire tomber pas trop loin avant le green, parce que comme ça remonte, éclair, un tout petit peu de ruste, un ferroi, un peu de rue, je sais qu'elle va bloquer assez rapidement. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire tomber la balle, j'irai 5-6 mètres avant le green, la laisser mourir dans la montée, elle va arriver en mourant sur le green. A priori, je me dis, qu'est-ce que je peux vraiment faire de mal à cette distance ? A priori, pas grand-chose. Même si je ne la touche pas bien, je ne serai vraiment pas dans une mauvaise situation après ce coup-là. Alors, je me mets en place, quelques coups d'essai. Voilà, j'estime le balancier nécessaire pour envoyer la balle juste au point de chute choisi. Et j'y vais. Vous voyez que c'est une balle qui roule, c'est vraiment une approche roulée. Alors, celle-ci, en plus, elle est pas mal. Elle termine à 3-4 mètres du drapeau. Donc, vous voyez, je vous recommande vraiment de travailler ces coups roulés, même à 30, 40, 50, 60 mètres du trou. Travaillez-les un tout petit peu et ayez l'habitude de le choisir. Évidemment, quand vous pouvez le faire. Après le sandweb, ce sera évidemment lorsque vous aurez un obstacle à passer de l'eau ou un bunker ou pourquoi pas un rough épais qui nous empêchera vraiment de faire rouler la balle. Nous voici dans une situation très classique d'approche. Je suis à 2 mètres à l'extérieur du green et j'ai énormément de green pour faire rouler la balle. Ici, encore une fois, je veux insister sur tous ces compartiments approche, sur le fait de faire rouler la balle plus que ce que vous allez la faire voler. Et pour être sûr de faire le bon choix de club, je vais vous donner une règle que je veux que vous reteniez absolument par cœur. C'est une règle stratégique aux approches qui va vous permettre de vous garantir de choisir le bon club à chaque fois. Quelle que soit la situation dans laquelle vous trouviez, vous devez systématiquement chercher un point de chute. C'est-à-dire que le point de chute de ma balle sur le green doit se retrouver au maximum 1, 2, 3 mètres entrées de green. À partir du moment où vous avez choisi un point de chute au-delà des 3 mètres entrées de green, je peux vous garantir que vous avez pris un club, vous avez choisi un club beaucoup trop ouvert. Et là, je vais même aller un peu plus loin. Vous voyez que je suis 1, 2 mètres à l'extérieur du green, mais j'ai un pré-green qui est très bien tendu. Je vois beaucoup, vraiment beaucoup d'amateurs, même ici, j'ai joué quelques parties avec des joueurs du club. J'ai vu beaucoup d'amateurs ici jouer des coups de sandwich aussi proches du green. Ce n'est pas une option possible. Quand vous avez autant de green pour faire rouler la balle, cherchez à faire rouler la balle. Et là, comme j'ai un pré-green qui est parfaitement bien tendu, je vais même choisir le putter. Parce que le putter, la balle ne fait que rouler, donc c'est vraiment beaucoup plus facile d'éviter les erreurs. Encore une fois, vous pouvez vous mettre très proche du trou avec le sandwich, vous pouvez aussi vous mettre très proche du trou avec le putter. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la marge d'erreur. Donc, si je peux me mettre très proche du trou avec tous les clubs, la vraie question, c'est avec le sandwich ou est-ce que je peux me mettre également à l'opposé du bon coup. Avec un sandwich, vous pouvez mettre 2 mètres entre le green parce que vous avez fait une gratte ou carrément vous mettre de l'autre côté du green parce que vous avez topé. Alors que là, avec le putter, qu'est-ce qui peut m'arriver ? Encore une fois, regardez les open professionnels et vous verrez qu'il y a beaucoup, beaucoup de pros qui jouent comme ça le putter à l'extérieur du green. Et moi, je vois beaucoup de joueurs de club qui n'utilisent pas le putter tant qu'ils ne sont pas sur le green. C'est une grande erreur. Donc là, je vais jouer le putter, je n'ai pas vraiment travaillé le coup. Je vais jouer à l'estimation. Mais vous verrez que même si mon coup n'est pas excellent, je suis certain d'une chose, c'est qu'il ne sera pas catastrophique. Voilà, un coup sans préparation. Je me retrouve à 2 mètres du drapeau. Ce n'est pas dramatique. A 2 mètres, je ne suis pas encore entré. Mais encore une fois, l'intérêt de la stratégie n'est pas forcément d'optimiser le bon coup, mais surtout d'éliminer les mauvais. On va reculer un petit peu. Je me retrouve donc là dans une situation un petit peu différente parce que là, je suis dans un léger rough. Il n'est pas méchant, mais il est quand même réel. Et je me retrouve là à 4-5 mètres du green. Mais encore avec cette grande surface de green qui peut me permettre de faire rouler la balle. Donc je répète ma stratégie qui voudra que je vais toujours chercher à faire tomber ma balle dans les 1, 2, 3 entrées de green. Ça peut être avant le green, ça peut tout à fait être avant le green, mais jamais au-delà de ce point qui est 3 mètres entrées de green. Donc la question que je me pose, c'est quel club va me permettre de faire tomber ma balle dans les 3 mètres entrées de green et rouler jusqu'au trou ? Là, si je prends le sandwedge, évidemment, si je tombe dans les 3 mètres entrées de green, il va me rester encore 10 mètres. Elle ne roulera pas jusqu'au trou. Donc là, je vais choisir le fair 7. Je pense que le fair 7 est un bon compromis. Je pense que c'est le club qui va me permettre ici de faire voler la balle jusqu'au green, jusqu'au début du green et de la faire rouler jusqu'au drapeau en distance. Et je vous l'ai dit, la règle stratégique, à partir du moment où on vise un drapeau, ce n'est plus la direction. La priorité va vraiment à la distance, gérer la distance. Je vais faire tomber cette balle dans les 3 mètres entrées de green. Et j'attends à ce que cette balle roule bien jusqu'au trou, parce que c'est un fair 7. Ma balle tombe début green. Et elle roule beaucoup. Elle est un petit peu courte. Une petite montée, mais je me retrouve à 2 mètres, 2,50 mètres du trou, alors que je suis à 20 mètres de celui-ci. Ce n'est pas si mal. On se retrouve encore dans une situation différente. Je me retrouve là encore dans une situation un petit peu différente. Je suis plus loin du green. J'ai plus de petits ruffs, alors là, qui m'empêchent totalement la possibilité de jouer le putter. Si je prenais le fair 7 pour la faire tomber tout au début du green, je pense que mon fair 7 ne s'arrêtera pas. Il va dépasser vraiment largement le trou. Je vais prendre un club un petit peu plus ouvert. Encore une fois, mon but, ça va être de faire tomber la balle début green, dans les 3 mètres entrées de green, et de la faire rouler jusqu'au trou. Là, j'ai estimé que le fair 9, je pense que le fair 9 est le bon club. Alors, comment l'estimer ? Il n'y a pas de règle miracle. À un moment donné, il faut que vous mettiez bord de green, que vous entraîniez, que vous tapez différents clubs, et que vous estimiez quelle distance le club vole pour quelle distance rouler. Après, ça change selon la vitesse du green, la pente, la meilleure nombre à toucher, c'est certain. Mais bon, là, je pense que le fair 9, si je la fais tomber 3 mètres entrées de green, elle va rouler jusqu'à mon point de chute, voler, pardon, jusqu'à mon point de chute, et rouler tout le reste du temps. Voilà, donc on voit que cette balle s'arrête à 1,50 m du drapeau. J'ai effectivement fait voler ma balle jusqu'à mon point de chute, et qui est bien tombée dans les 3 mètres entrées de green, et qui a roulé jusqu'au drapeau. On se retrouve dans une dernière situation. Me voici maintenant de plus en plus loin du green, c'est-à-dire que ma distance vol-roule a tendance à s'équilibrer. Si je fais tomber ma balle dans les 3 mètres entrées de green, eh bien, je dois considérer un club qui va faire voler 50%, rouler 50%, et là, j'ai pris le pitching wedge, parce que je pense que c'est la bonne solution. Mais encore que, je vous l'ai dit, plus la balle reste proche du sol, plus elle est confortable à contrôler, et surtout moins elle me met dans une situation délicate si je la rate. J'aurais donc pu prendre un fer neuf et la faire tomber vraiment début green, même un petit peu avant le début du green, sur le pré-green, sur le fringe, ce qui m'aurait permis de réduire la distance de vol et d'augmenter la distance de roule, donc de rester sur un fer neuf. Mais là, j'ai décidé de faire tomber ma balle dans son point de chute, c'est-à-dire à 3 mètres entrées de green, eh bien, le pitching wedge, pour moi, est le bon club. C'est la bonne solution. 3 mètres entrées de green, toujours le même point de chute, et je fais mon chip. Voilà, cette balle arrive à hauteur, donc on se rend vraiment compte que j'ai gardé une balle basse, bien que c'était un pitching wedge, et j'arrive à avoir à peu près ce ratio, moitié-moitié. L'important dans cette situation, c'est que vous compreniez bien, dans ces situations, que vous compreniez bien, et ce que je veux vraiment, c'est que vous preniez l'habitude de garder une balle proche du sol, une balle qui fait des trajectoires basses, et qui donc vont favoriser une trajectoire roulée. c'est vraiment très important, parce que, même si avec le sand wedge, je peux me mettre très proche du trou, je peux aussi me mettre très proche du trou avec n'importe quel autre club, mais surtout l'important dans cette histoire, c'est pas d'optimiser le bon coup, mais c'est surtout de faire en sorte, d'éliminer, dans la mesure du possible, tous les mauvais coups, tous ceux qui vont vous coûter des points. Nous allons maintenant aborder le problème des coups en pente. Sur le parcours, il y a bien sûr 4 types de pente que vous pouvez rencontrer. La première d'entre elles, en tout cas celle que j'ai choisie en priorité, c'est la pente descendante. C'est peut-être une des situations dans lesquelles les joueurs sont le plus en difficulté. Pour une raison simple, c'est que, intuitivement, on a tendance à faire l'inverse de ce qu'il faudrait. Quand la balle est en pente, on estime évidemment que la balle va avoir du mal à décoller. Donc l'erreur des golfeurs est de vouloir compenser la pente, c'est-à-dire de pencher les épaules à l'opposé de la pente. La pente est dans ce sens-là, et les joueurs ont envie au contraire de mettre les épaules en montée pour compenser faire lever la balle. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Alors peut-être que la solution ne peut pas être contre-intuitive, mais l'évidence là, c'est qu'il va falloir adopter la pente. C'est-à-dire que mes épaules ne vont pas être parallèles à l'horizon tel qu'on le fait habituellement, ne vont surtout pas être à l'opposé de la pente, mais au contraire, vont être exactement dans la pente. C'est vraiment la chose la plus importante à comprendre. Vous voyez que si je fais le fil à plomb, vous voyez que mes épaules ne sont pas parallèles à l'horizon, mais vraiment parallèles à la pente. Vous voyez que je ne suis plus vraiment dans la pente. Donc je suis dans la pente ici. Ça c'est la première chose. En fait, il faut imaginer que c'est un petit peu comme si on prenait une photo de vous à plat, à l'adresse, et vous inclinez la photo. Eh bien la pente est inclinée et les épaules également. Donc je me mets exactement dans la pente. Deuxième chose va être de mettre la balle au pied droit, plus au pied droit. Souvenez-vous, dans les pentes, d'une manière générale, positionnez la balle du côté amont, côté arrière. Donc là, ça me permettra d'attraper la balle beaucoup plus tôt, ce qui m'évitera de faire un top, parce que la balle étant plus basse ici à gauche, je risque de la topper. Donc ce que je veux, c'est mettre la balle plutôt au côté droit. Et une fois que je suis là, eh bien la seule chose à penser, c'est que la balle ira plus loin. C'est-à-dire que là, je veux faire une distance de fer 6, j'ai donc pris un fer 7. Les épaules dans la pente, et je swing dans la mesure de possible, exactement comme je le ferai à plat. Nous voici maintenant dans la pente opposée, c'est-à-dire la pente montante. Vous voyez qu'il y a beaucoup de pentes montantes. Il y en a autant que sur la situation précédente, pour une raison simple, c'est que j'ai tourné exactement au même endroit, mais à l'opposé. Donc là, je joue à l'inverse du trou, mais pour l'explication, ça ne change rien. Alors, c'est à peu près le raisonnement opposé. Encore une fois, là, le danger, beaucoup de personnes intuitivement, ont envie de se mettre contre la pente, de manière à écraser la balle, comme ceci. Ce n'est pas ce qu'il faut faire, parce que vous aurez beaucoup de mal à faire un finish, vous allez avoir un peu peur. Et le danger surtout, c'est que si vous mettez de la vitesse, et que vous tapez franchement dans une pente montante, le club va s'arrêter, et vous pouvez vraiment vous faire mal. Bloquer le club et vous faire blesser au poignet, par exemple. C'est des choses qui arrivent, et je n'aimerais pas que ça vous arrive. Donc, ce qu'on veut, c'est quand même faire passer le club doucement. Donc, pour ça, même principe. Eh bien, voilà, vous voyez que je ne vais pas me mettre parallèle, surtout pas contre la pente, mais encore une fois, avec la pente. Là, je vais vraiment chercher à avoir, ici, les épaules parallèles à la pente. Alors, vous voyez qu'évidemment, quand je mets mon corps dans la pente, j'ai le poids du corps qui se met du côté bas de la pente, et c'est tout à fait normal. Donc, je cherche à avoir les épaules dans la pente. Vous allez, et là aussi, ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais mettre la balle plutôt du côté amont, légèrement, pas beaucoup, mais légèrement, pour pouvoir faire passer le club. Parce qu'encore une fois, je ne veux pas que vous tapiez franchement dans le sol, parce que vous pourriez vous blesser. Alors, évidemment, ces éléments-là, le fait d'avoir une position qui adopte la pente, vous voyez que mon club, là, je devais jouer un fer 6 également, on va dire, le fait de mettre le corps dans la pente, mon fer 6 se transformerait en fer 7. Donc, du coup, j'ai pris un fer 5 pour compenser et faire la distance du fer 6. Donc, je me mets en place, la balle côté, légèrement côté amont, de manière à pouvoir traverser sans choquer le sol et éviter de me faire mal. Et puis là, de là, vous allez swinguer le plus naturellement possible. Alors, certainement, que dans cette situation, autant dans la pente descendante, c'est facile de faire le finish parce que le poids est déjà à gauche, avec le poids à droite, vous n'allez probablement pas pouvoir faire un finish complet. Donc, imaginez faire un demi-finish parce que pareil, dans les pentes, faites attention, le poids du corps reste en arrière, vous voulez aller vers l'avant, c'est un petit peu compliqué. Et puis, on peut encore une fois légèrement se blesser aux genoux, par exemple. J'ai déjà vu ça. Donc, je me mets en place, les épaules sont dans la pente, parallèles à la pente, la balle légèrement du côté amont et d'ici, je vais faire un finish. Vous voyez que je reste sur la jambe arrière parce que je ne peux pas vraiment transférer le poids et ne cherchez pas à le transférer parce que vous pourriez vous tordre un petit peu la jambe droite, ce ne serait vraiment pas souhaitable. Je me mets en place et on y va. Les épaules dans la pente, balle côté amont, je vais avoir un finish, jambes arrière et on swing avec beaucoup de relâchement. Je suis bien resté en arrière, mais ma balle est bien contactée et ce qui est toujours un peu surprenant, c'est de voir une balle voler aussi haute avec un club fermé. Mais c'est normal parce que l'ouverture du club ici est beaucoup plus importante étant donné que mes épaules sont dans la pente. On se retrouve dans les pentes latérales maintenant. Me voici maintenant dans la situation balle plus basse que les pieds. C'est une des situations que les joueurs de club appréhendent le plus mal d'une manière générale pour une raison simple, c'est que l'adaptation qu'ils font de la posture dans cette situation est bien souvent incorrecte. En fait, ce qu'il va falloir, c'est retrouver une position une position de setup de posture confortable en gardant toujours l'idée qu'une posture doit être dynamique, dynamique permettant de bouger correctement. Ici, ce qui se passe bien souvent, c'est que les joueurs ont tendance à trop fléchir le haut du corps pour aller compenser de la pente, pour aller chercher la balle qui est plus basse que les pieds. Alors effectivement, ce n'est pas la bonne solution parce que nous voulons toujours avoir une position dynamique. Dans une position de swing, je suis dans une bonne position dynamique, mais si je casse vraiment le haut du corps, là, j'ai perdu mon équilibre et l'harmonie de la posture. Ici, ce qui est très important, imaginez un joueur de tennis qui va se mettre plus ou moins bas pour abaisser son centre de gravité, eh bien, vous voyez que la flexion se fait toujours et par les genoux et par les hanches. Et c'est très important que vous considériez que baisser le centre de gravité se fait toujours par les deux leviers. Si vous le faites uniquement par le haut du corps, vous allez vous retrouver dans une situation très inconfortable et encore une fois, dans laquelle vous pourriez vous blesser les lombaires, par exemple. Donc, ça, c'est la première chose. Comprendre que l'adaptation pour aller rechercher la balle qui est plus basse, l'adaptation de posture va se faire par les genoux et par les hanches. La deuxième chose à savoir dans ces pentes-là, vous voyez que si je fais... Si je me mets parallèle à la pente, vous voyez que si j'étais un avion, on se rend bien compte que l'avion tournerait vers la droite. Eh bien, c'est ce qui va se passer avec la balle. La grande majorité du temps, la balle va suivre légèrement la pente. C'est-à-dire qu'elle va voler gauche-droite, c'est-à-dire faire un fade parfaitement naturellement parce que la pente est plus basse que les pieds. Donc, en réalité, le club a tendance à être un tout petit peu... un tout petit peu plus remonté comme ça, ce qui fait que le club va s'orienter naturellement plus à droite. Donc, faites bien attention à ça. Donc, voilà les deux éléments vraiment importants. Un, considérer que la trajectoire va être en fail naturel. Et le deuxième élément, c'est de bien trouver votre posture. Donc, je me mets en place. Je vise légèrement à gauche de ma cible parce que je sais qu'il va y avoir ce fail naturel. Alors, c'est en principe parce que vous pouvez toujours faire une petite erreur qui fait que la balle va rester droite. Donc, je me mets en place. J'incline. Je fléchis les genoux. Vous voyez que je suis toujours dans une position dynamique. Je me mets en place. Je laisse tomber les bras. Et à partir de là, je vais pouvoir faire mon swing gauche-droite avec toujours beaucoup de rythme et de relâchement mais beaucoup de rythme parce que dans ces situations qui sont un petit peu particulières, le rythme a toujours tendance à sauver des erreurs qui pourraient survenir. Je mets en place et j'y vais. Donc, on voit que la balle tourne légèrement gauche-droite. Je termine un peu à droite du green. J'ai mal estimé l'importance de l'effet. On se retrouve dans la pente opposée pour la balle plus haute que les pieds. Nous voici maintenant dans la pente opposée, c'est-à-dire avec la balle plus haute que les pieds. Alors, ce n'est pas exactement l'opposé de la balle plus basse que les pieds. On va prendre une posture à peu près normale. On ne va pas compenser de cette pente grâce à la posture comme nous l'avons fait avec la balle plus basse que les pieds. La chose qui est identique, en revanche, c'est que lorsque la pente est comme ça, droite-gauche, la balle va voler droite-gauche. C'est-à-dire qu'elle va faire un draw à peu près naturellement. Là, ce que nous allons faire, nous allons utiliser la posture classique, celle que nous utiliserions sur un terrain plat parce qu'on ne pourrait pas grandir la posture parce que dans tous les coups de golf, on a besoin d'être toujours tonique, dynamique et d'avoir une posture qui me permette de bouger correctement. Donc là, je ne veux pas modifier ma posture. Je vais prendre la posture habituelle. Mais vous voyez que là, je ne peux pas prendre mon grip tel que d'habitude parce que la balle est trop haute. Tout simplement, ce que nous allons faire, nous allons baisser les mains sur le grip. Vous voyez que là, j'ai baissé 3-4 cm les mains sur le grip de manière à compenser la pente. Tout simplement. Et je prends la même position que d'habitude. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme ma balle va prendre un léger draw, alors c'est vrai que le fait de raccourcir le grip, on a envie de se dire peut-être que la balle va voler moins loin puisque le grip est plus court. Mais finalement, comme la balle va prendre naturellement un draw droite-gauche, eh bien, ça va compenser. Le draw étant plus puissant, le fait de taper la balle plus haute que les pieds, on devrait avoir une trajectoire un tout petit peu plus puissante qui sera compensée par le club qui est plus court. Donc, je me mets en place pour ma posture habituelle. Je raccourcis le grip avec le grip le plus court que d'habitude, là, de 3-4 cm. Et je vais jouer exactement comme ça. Et là, je vais pouvoir faire le swing vraiment normal. On y va. du rythme, du relâchement toujours. Et je tape la balle. Vous voyez qu'on voit que cette balle, vous ne la voyez peut-être pas, mais la balle a effectivement un draw naturel, droite-gauche. Et j'ai réussi à prendre juste le divot nécessaire, exactement comme si j'étais à plat. Ça, ça vient simplement de l'adaptation que j'ai fait au niveau du grip. Nous allons voir maintenant les effets principaux que nous allons rencontrer au cours d'une partie. il s'agit de deux effets principaux. C'est le fade ou le draw. On peut aussi dire le slice contrôlé ou le hook contrôlé. Alors ici, je me retrouve dans cette situation de dogleg droite, c'est-à-dire ce trou qui tourne fortement à droite. Donc là, j'aurais deux solutions. Soit la solution stratégique, celle que nous avions vue en début de DVD, c'est-à-dire jouer un plein coup ici de sandwich, par exemple, pour me retrouver dans une zone safe où c'est assez large et où je vais pouvoir me laisser encore un plein coup pour le green. Mais j'ai également la possibilité de me dire je vais essayer d'atteindre le green. Je sais que j'ai à peu près 190 mètres pour y aller et moi, avec le club hybride, je peux essayer de faire la distance. Et puis, ça fait partie de votre apprentissage golfique que de faire des effets. Alors, ce qu'il faut savoir ici, comment faire les effets ? Je veux faire un slice contrôlé. C'est-à-dire une balle qui tourne de gauche à droite, de manière à... Alors là, le danger serait d'aller tout droit parce que je perds ma balle dans le coude mais de la faire tourner pour qu'elle atteigne le green ou en tout cas une partie très proche du green là-bas. Alors, ce qu'il faut comprendre dans cet effet-là, c'est qu'il va falloir couper la balle. Imaginez une seconde que vous soyez au tennis, j'ai la balle qui arrive vers moi, qui arrive vers moi par là et avec ma raquette, je coupe la balle. On va sentir que je vais effectivement faire un slice. Et à l'opposé, ma balle arrive, si je la brosse comme ceci, la balle va tourner dans l'autre sens, c'est-à-dire faire plutôt un hook. Au golf, on dit que c'est un hook. Alors, comment s'organiser pour ça ? Si je voulais viser directement dans l'angle là-bas, tout droit, mais je sais que je ne peux pas y aller tout droit comme ça, sinon je vais perdre la balle. Donc, il va absolument falloir qu'il y ait un effet. Donc, voilà comment mes lignes devraient être orientées. C'est-à-dire le club vers la cible et les pieds parallèles à la ligne de jeu. Et là, si je jouais comme ça, je sais que j'irais absolument tout droit là-bas. Seulement, ce que nous allons vouloir faire, c'est couper la balle légèrement. Couper la balle, c'est-à-dire avoir un chemin de club extérieur-intérieur. Alors, pendant longtemps, on a cru qu'il fallait orienter la face de club vers la cible et simplement couper. En réalité, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait vrai, qu'il va falloir non pas orienter la face de club vers la cible, mais plutôt légèrement à gauche de celle-ci et qu'il va falloir simplement couper, exactement comme avec une raquette de tennis, couper gauche-droite. Donc, voilà comment je vais m'organiser. de là où je veux qu'elle parte. Un très légère main à droite, mais pas complètement vers la cible. Et surtout, l'important là, ça va être d'orienter les pieds vraiment à gauche parce que c'est le sens des pieds, l'orientation des pieds. Donc, j'ai ma face de club là, je suis dans cette position et là, je vais orienter mes pieds à gauche. Vous voyez que je n'ai quasiment pas bougé ma face de club, mais ce qui m'intéresse maintenant en priorité, c'est de couper la balle, c'est-à-dire de suivre la ligne des pieds avec mon club. Donc, je suis dans cette position, j'ai les pieds orientés à gauche. La face de club qui n'est pas orientée vers la cible, mais pas non plus tout droit, je dirais entre les deux. Et de là, le plus important pour moi va être de couper la balle. Couper la balle veut dire faire un chemin extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Et de là, je vais pouvoir couper la balle. Et vous allez voir que dans la recherche de ce chemin extérieur, intérieur, on a vraiment cette sensation de rapprocher les mains ici de la jambe gauche. Je rapproche les mains de la jambe gauche, ce qui va me donner cet effet de slag. Regardez-le comme ça, c'est assez logique. Si je coupe comme ça, on sent que la balle va partir dans un effet de slice. Donc, je mets la face de club pas complètement vers la cible, un petit peu moins à droite que celle-ci. Mes pieds sont orientés à gauche et surtout, ce que je vais chercher à faire, c'est à couper la balle, donc avoir des mains qui se rapprochent. Et regardez mon finish, comment il finit. Là, c'est vraiment ça, c'est un finish de slice. Je me mets en place et je cherche à slicer la balle. On voit que l'effet a bien pris. Elle est bien partie dans l'angle et la balle a continué à tourner gauche-droite. Donc, je pense que je ne suis pas très loin du green. C'est un coup réussi. On va voir maintenant comment faire le coup en draw, c'est-à-dire l'inverse. Me voici maintenant dans la situation opposée. Dans cette situation, j'ai un dogleg gauche, c'est-à-dire qu'il va falloir que je fasse tourner la balle de droite vers la gauche. C'est un petit peu la même chose mais à l'inverse. C'est-à-dire que si je devais aller tout droit là-bas, encore une fois, c'est certainement ce que la raison me pousserait à jouer. C'est-à-dire de jouer un plein coup de faire neuf, là, je pense, pour être dans le coude et me laisser encore un plein coup vers le green pour aller dans une zone de confort. La zone de confort, c'est la zone à laquelle je sais faire un plein coup et surtout, j'appréhende bien la distance de ce plein coup-là. Donc là, je vais quand même essayer de couper parce que c'est le thème de cette séquence. Donc là, si je devais aller tout droit, eh bien, voilà comment je m'organiserais. Mes lignes parallèles comme ceci. Mais pour aller à gauche, alors je dirais que cet effet droite-gauche est peut-être un petit peu plus facile à faire que le gauche-droite parce qu'il suffit de refermer légèrement la face de club. J'aime pas trop. Alors évidemment, en théorie, on va fermer les pieds. Donc je vais les fermer très légèrement mais vraiment sans plus parce que je ne suis pas trop pour les pieds fermer dans la mesure où ça va un petit peu coincer le finish. On n'est jamais très à l'aise avec des pieds fermés. Et puis en plus, je sais d'expérience que la très grande majorité des golfeurs ont tendance à avoir un alignement trop à droite trop à droite sur les coups normaux. Donc là, ne cherchez pas à fermer trop le stance mais légèrement. Donc légèrement orienter les pieds à droite. Et là, ce que je vais faire, j'ai très légèrement orienté la face de club à gauche. Très légèrement, pas plus. Et puis, la dernière chose, c'est un petit peu comme au tennis. l'image du tennis où ça marche aussi avec le ping-pong, évidemment. C'est cette volonté de brosser la balle de l'intérieur vers l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. Ce qui fait que la balle, au moment où elle va être contactée, va prendre un effet qui la fait tourner comme ça de la droite vers la gauche. Donc je me mets en place et ce que je cherche à faire, c'est surtout aller de l'intérieur vers l'extérieur. Donc là, l'idée, c'est de lancer les mains à l'extérieur, c'est-à-dire vraiment devant moi pour que la balle tourne à gauche. C'est assez contre-intuitif ça aussi, mais il faut le travailler. N'improviser pas ses coups sur le parcours. Travaillez-le au practice. Donc j'oriente les pieds très légèrement vers la droite, ma face de club très légèrement vers la gauche et ce que je fais, je brosse de l'intérieur vers l'extérieur et j'attends à ce que cette balle tourne de la droite vers la gauche. Alors dernière chose, dernière chose, pourquoi je prends un club hybride ? Parce que les effets sont toujours beaucoup plus faciles à imprimer avec un club fermé. Le club hybride va beaucoup plus facilement prendre des effets parce qu'il est fermé, alors que si vous avez un fer 9, par exemple, un fer 8, un pitching wedge, les effets sont quasiment impossibles à mettre avec un club ouvert. Alors on y va, je vais faire mon petit effet droite-gauche là, on va voir ce que ça donne. On voit bien que cette balle a tourné droite-gauche, c'est-à-dire que j'ai gagné de la distance par rapport à Dogleg, j'ai évité la forêt qui est au fond tout en évitant la forêt qui est à ma gauche. Dans la série trajectoire de balle, il y a deux trajectoires après les effets qu'il faut que vous appréhendiez correctement, c'est la hauteur de la balle. Il arrivera tout un tas de situations sur le parcours, vous aurez besoin de faire une balle plus haute que d'habitude ou alors plus basse que d'habitude. Alors là, j'ai une situation typique, c'est pas le mien là et j'aimerais pouvoir passer au-dessus ou en dessous éventuellement. Alors effectivement, là en dessous, ce serait de toute façon pas la bonne stratégie parce que les troncs sont quand même très présents. Mais bon, on pourrait quand même essayer de passer en dessous. Je pense notamment à une sortie de bois ou alors une grosse branche comme ça qui de temps en temps dépasse sur le fairway. Le tronc est dans le rough ou dans la forêt et on a des arbres comme ça qui dépassent les branches d'arbres. Je pense à des chaînes notamment. Et donc là, vous êtes obligés de de temps en temps de savoir faire une balle basse. Donc là, j'aimerais aborder ici ces deux trajectoires, balle haute, balle basse. J'ai pris un fair 7. Donc on peut imaginer qu'il y aura trois trajectoires. Petite chose que j'aimerais, un petit truc que j'aimerais vous donner pour commencer puisque nous parlons de la hauteur de balle. Lorsque vous devez estimer la hauteur de la balle que vous allez faire, si vous faites un coup entre guillemets standard, ce que j'appelle standard, c'est qu'il décolle conformément au loft, à l'ouverture de la face de club. Voilà ce que vous pourriez faire. Imaginons que là devant, d'ailleurs j'ai une petite forêt devant moi. Et bien je mets mon fair 7 par terre et j'appuie comme ça, je mets le pied sur sa face de manière à mettre la face de club bien à plat. Et une fois que j'ai ma face de club bien à plat, et bien l'angle de décollage théorique de la balle, c'est l'angle du shaft. Donc à partir de là, je peux assez facilement estimer si ma balle peut passer au-dessus de l'arbre ou pas. Je vous assure que c'est un très bon truc, c'est quelque chose que j'utilise très fréquemment dès que j'ai par exemple une lève de bunker à passer. Alors évidemment, je ne peux pas mettre si j'étais dans un bunker mais je pourrais très bien positionner le club comme ça bien à plat pour estimer si c'est le bon club pour voler au-dessus de la lèvre ou pas. Bon bref, je suis dans la bonne configuration standard. Maintenant, avec ce fer 7, il y a certainement un moyen pour pouvoir faire une balle plus haute ou plus basse. Alors quel intérêt ? Si je veux faire une balle plus basse, c'est-à-dire une trajectoire qui ferait la hauteur d'un fer 4, ma balle arriverait trop loin. Donc je vais prendre un fer 7 pour faire cette hauteur de balle mais pour ne pas aller trop loin. Et puis inversement, avec un fer 7, je pourrais très bien prendre un fer 9 ou un pitching wedge pour faire cette hauteur mais avec le pitch, je n'irai pas assez loin. Donc je veux faire une trajectoire haute avec mon fer 7. Alors, le but de ce DVD n'est pas de refaire votre swing et de rentrer trop dans la technique mais vraiment deux choses, deux points simplement pour faire une balle haute. Pour faire une balle haute, ce que je vais faire, je vais mettre une balle légèrement plus à gauche que d'habitude et souvenez-vous simplement qu'il va falloir assouplir les poignets de manière à jouer plus que d'habitude avec les poignets. J'assouplis mes poignets, je joue plus que d'habitude avec les poignets et ça c'est la première chose et la deuxième chose, vous allez terminer avec un finish très complet, très rond et très haut. Vous voyez, mon finish va être très rond et très haut. Ça, c'est un finish de balle haute. Alors, je me mets en place et je vais faire un coup pour passer au-dessus de ces palmiers. Donc, les deux points, je le rappelle, beaucoup de poignets, balle légèrement à gauche et un finish très haut. Enfin, ça fait trois points en même temps. Donc, on voit que là, ma balle passe largement au-dessus des palmiers, enfin des cocotiers plutôt. j'ai bien mis les poignets, j'ai pris un peu de divot, c'est normal parce que plus je mets de poignets, plus j'ai un angle d'attaque vertical. Ne cherchez pas à prendre la balle en remontant, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est le fait de poignets qui va renforcer cet angle d'attaque vertical mais ça fait monter la balle. Maintenant, nous allons voir la balle basse. Alors là, je vais essayer de chercher à passer sous la touffe, sous les palmes du cocotier. Je ne sais pas si on appelle ça des palmes d'ailleurs, les branches du cocotier. Eh bien, en fait, c'est exactement l'inverse. On avait trois points. Je l'ai dit, trois points pour la balle haute, balle à gauche, beaucoup de poignets et un finish haut. Eh bien, pour la balle basse, trois points opposés. Balle plutôt au pied droit, très peu de poignets, très peu de poignets justement pour avoir un angle d'attaque peu vertical mais plutôt très horizontal et finish bas. C'est les trois points qui nous intéressent. On va voir si j'arrive à faire passer cette balle légèrement plus basse. Alors attendez-vous dans une balle basse à avoir plutôt une balle légèrement en draw et une balle haute plutôt légèrement en fade. Voilà, on voit que la balle est beaucoup plus basse. Alors je ne suis pas vraiment passé en dessous des branches mais vraiment à la partie basse des branches mais on sent qu'il y a bien une quinzaine de mètres d'écart entre la balle haute et la balle basse donc ça fonctionne comme ça. Donc pour la balle basse, les trois points je le rappelle, balle à droite, très peu de poignets et surtout un finish très bas. Voici une situation que je voulais aborder avec vous dans cette série de vidéos. C'est la sortie de bunker mais de manière facile. En fait, beaucoup de joueurs sont très mal à l'aise dans le bunker. C'est un petit peu normal, c'est un obstacle bien qu'une fois qu'on comprend la technique et qu'on est un petit peu à l'aise, ça devient un coup assez facile. Mais tant qu'on n'est pas à l'aise dans le bunker, c'est un coup très difficile qui bien souvent fait que la balle ne sort pas ou alors va toper de l'autre côté du green. Eh bien, vous voyez que j'ai pris le putter ici parce que je suis dans une situation où j'ai une lève qui est assez légère. Souvent, elle est plus légère que ça. Il y a même un petit peu de sable qui fait la jonction parfaite avec l'herbe. Eh bien, c'est le moment idéal pour pouvoir prendre le putter dans le bunker. N'ayez pas peur de le faire, ça peut vraiment vous aider, ça va vous aider, surtout si vous êtes mal à l'aise dans le bunker et pourquoi pas, même si vous savez que c'est quand même un coup qui peut être plus facile. Là, le choix du putter est renforcé par le fait que le sable n'est pas trop mou, il est assez ferme. Donc, je sais que la balle n'aura aucun problème pour rouler. Eh bien, voilà, je vais simplement faire un grand putt. Je vais simplement rajouter un petit peu d'énergie pour sauter cette petite marche. Je sais que la balle va ralentir ici sur ce petit rough. Mais bon, on va quand même essayer d'emmener la balle jusqu'au trou. De toute façon, si je fais un coup depuis le bunker plus de putt, je pense que j'aurai rentré j'aurai rempli le contrat de ce coup-là. Je me mets en place, je cherche l'amplitude nécessaire comme si j'étais sur le green et puis je vais en rajouter un petit peu plus. C'est juste l'amplitude nécessaire plus un petit extra pour sauter la lèvre. On y va. Je vais enlever cette pierre là. C'est parti. Grip de putter, c'est vraiment un très grand putt. On sent qu'elle a un petit peu sauté là. Mais bon, la lèvre n'est pas très très facile, mais au moins, elle est sortie. Je sais que de là, je pourrais faire de putt facilement. On va la refaire pour le plaisir. Je vais taper un peu plus fort. Avec la balle, sans aucun problème. Vous voyez que c'est un coup qui est assez facile. C'est un coup que tout le monde peut faire, alors que de faire ce résultat avec un sandwich, ce serait vraiment un excellent coup destiné aux bons joueurs. Utilisez le putter dans le bunker dès que vous en avez la possibilité. Mais bien sûr, comme d'habitude, travaillez-le un petit peu de temps en temps pour pouvoir appréhender plus facilement la situation lorsqu'elle se présentera sur le parcours. Me voici dans un bunker de fairway. Alors, un bunker de fairway, c'est un vrai piège, mais ce n'est pas quelque chose de très compliqué à appréhender. En fait, le seul danger du bunker de fairway, c'est de prendre un peu trop de sable ou même un peu de sable tout simplement avant la balle à l'impact. Et ce qu'il y a, c'est que s'il y a du sable qui se coince entre la balle et le club, c'est ce qu'on doit faire dans un bunker classique, mais dans un bunker de fairway, la balle va juste sortir vraiment pas loin. Alors, l'autre souci, c'est qu'on voit beaucoup de joueurs comme ça, en bunker de fairway, prendre le sandwedge. Alors, je sais bien que le sandwedge et le club prévus pour sortir du bunker, mais il est prévu pour sortir des bunkers de green. Alors ici, ce que vous allez faire, c'est volontairement faire un mauvais coup. Je m'explique. On ne va pas chercher à taper parfaitement bien la balle parce que c'est quand même très délicat. Encore une fois, le danger, c'est de prendre un tout petit peu de sable avant. Alors, autant sur un fairway, je prends un petit peu d'herbe avant l'impact, ça va me coûter 5-6 mètres de distance. Mais là, si je prends un peu de sable avant la balle, ça va me coûter vraiment, ça peut me coûter 80 mètres ou 100 mètres, voire même ne pas sortir de là. Donc, ce que je vous recommande dans cette situation-là, un, le choix de club, éviter dans la mesure du possible les coups de bois 3, les coups d'hybride là-dedans, c'est toujours un peu compliqué. Bon, ça dépend de votre niveau et de l'aisance que vous avez avec ces clubs-là, mais a priori, si vous regardez ces vidéos-là, c'est peut-être que vous n'avez pas le niveau pour jouer un bois 3 dans le sable. Donc, ne jouez pas de bois 3. Vous allez prendre un fair, même un fair un peu fermé. Là, j'ai pris un fair 6, vous pourriez prendre même jusqu'à un fair 4. La première chose, là, j'ai très peu de lèvres, je n'ai vraiment pas beaucoup de lèvres et puis surtout, elle est tellement loin, je n'ai pas peur de la toucher. Mais comme je le disais dans la hauteur de balle, ce que je recommande, c'est de prenez le club, vous positionnez la face de club bien à plat ici, sans toucher le sable, vous n'avez pas le droit et vous allez avoir ici une idée assez précise de la hauteur que la balle va prendre si vous la contactez à peu près correctement. Et là, je vois que c'est largement suffisant pour passer cette petite lèvre-là qui est 25 mètres devant moi. Alors, quand je disais que vous allez faire volontairement un mauvais coup, voici ce que j'entends. Ce que vous allez faire tout simplement, vous allez chercher à ne pas du tout toucher le sol, mais à toper légèrement la balle volontairement. Alors, toper la balle veut dire toucher la balle très légèrement en dessous de l'équateur. Si vous tapez la balle au-dessus de l'équateur, alors là, elle va fuser, elle va certainement rouler et peut-être rouler même longtemps. Ce n'est pas plus mal. Il vaut mieux qu'elle roule trop qu'il vaut mieux taper trop que trop bas en fait. Si je tape un petit peu trop bas, que je prends un peu de sable, ici peut-être même qu'elle ne sortira pas la balle, alors que si je la tape, elle va rouler, elle peut rouler dans le sable, sortir et encore rouler sur le fairway. Mais dans l'idéal, je vais la taper vraiment quelques millimètres, peut-être 2-3 millimètres sous son équateur et là, la balle va être topée, elle va fuser, elle va voler peut-être à 2-3 mètres de hauteur et c'est comme ça que vous aurez le plus de distance, vous gagnerez le plus de distance. Alors attention quand même, il ne faut pas se mettre un petit peu n'importe où, mais là, j'ai un fairway qui est quand même assez large et c'est ce que je vais faire. Donc pour toper volontairement cette balle, je prends ma direction, pour toper volontairement cette balle, ce que je vais faire, c'est un petit peu le principe de quand la balle est plus haute que les pieds. Et bien ce que je vais faire, je vais simplement raccourcir le grip, c'est la première chose. Je vais mettre la balle légèrement plus à droite que d'habitude, ça c'est pour éviter de prendre du sable avant. Et puis ce que je vais faire, je vais adresser vraiment l'équateur de la balle, juste en dessous, l'équateur de la balle et le seul but que j'ai moi, c'est de faire passer le club à l'impact, à la même hauteur que celle où il se trouve à l'adresse. Donc l'idée c'est de ne pas prendre de sable du tout et de toper la balle, donc ça va un petit peu résonner dans les mains, mais c'est la meilleure solution pour lui faire faire le plus de chemin possible. Je mets ma en place et je cherche à toper la balle volontairement. Donc là on voit que j'ai vraiment topé la balle, ça s'entend d'ailleurs, c'est un bruit très sec comme ça, j'ai absolument pas touché le sable, donc c'est un vrai top volontaire et la balle la roule énormément. Elle va peut-être même faire la même distance avec ce club que si j'avais bien touché. Mais c'est un coup auquel les gens ne pensent pas, ils veulent vraiment taper la balle comme s'ils étaient sur le fairway, c'est un petit peu compliqué. Donc encore une fois, raccourcissez le grip, adressez l'équateur de la balle et vous faites un plein swing en essayant vraiment de la couper en deux, c'est un peu l'image qu'on a, et puis la balle va fuser, rouler énormément. Je suis ici dans une situation un petit peu délicate parce que ma balle s'est égarée dans les bois et je me retrouve avec ce feuillage devant moi et surtout le problème des sorties de bois, c'est le laï. On a toujours un petit peu de mal à estimer le laï parce que le sol est souvent un petit peu mou avec des feuilles comme là et on a du mal à anticiper le rebond du club. Donc le danger là-dedans, c'est de passer dessous, sous la balle, de faire une espèce de gratte et une balle qui va faire un mètre ou deux et de ne pas sortir des bois. Il y a un autre danger aussi à la sortie. Combien de fois j'ai vu des golfers, combien de fois ça m'est arrivé. On fait une sortie de bois, on est obnubilé par la sortie de bois elle-même. On a une balle qui va rouler, rouler et qui va se retrouver de l'autre côté du fairway. Le conseil que je vous donne, puisque ce sont des coups qui ne sont pas très longs, la plupart du temps, les gens veulent encore une fois sortir le sand wedge ou le pitching wedge pour faire une balle qui vole. Je recommande plutôt de faire toujours une balle tendue, une balle un peu punchée comme ça dans les bois parce que bien souvent, il y a des branches comme celle-ci et au sol, on a bien souvent plus de chances de traverser les feuillages qui sont proches du sol que des feuillages qui sont dans les branches tout simplement. Pour ça, j'ai pris le fair 7. Je repère la distance que je veux faire, la distance maximum que je veux faire, c'est 50-60 mètres. J'ai pris le fair 7 et je vais faire simplement un coup très punchy, balle extrêmement au pied droit, vous voyez, je vais mettre la balle très au pied droit et un club très vertical qui vient taper, écraser la balle vers le bas. La balle va légèrement monter parce que c'est un fair 7, il y a quand même de l'ouverture de club, la balle va monter mais surtout en écrasant du haut vers le bas, vous éliminez tous les risques de gratte et même de top. À la limite, il faudrait mieux la toper que la gratter. C'est ce que je vais faire, je vais mettre la balle bien à droite ici, bien sous le pied droit. Attention à cette branche, si je la bouge, je risque de déplacer ma balle. Si la balle se déplace, la règle impose de la repositionner à son endroit d'origine avec un coup de pénalité. Je me mets en place, balle à droite, je cherche un mouvement très vertical, taper vraiment franchement vers le bas et puis ce que j'attends, c'est à traverser ces petits feuillages. Voilà la technique, je mets la balle pied droit, je adresse bien la balle et ce qui m'intéresse, c'est vraiment de taper franchement du haut vers le bas mais directement sur la tête de la balle. Vous verrez que la balle va voler un petit peu et traverser. Ma balle est passée, on voit qu'elle roule sur le fairway là-bas et donc là, je vais pouvoir rejouer. Vous voyez que ce n'était pas un coup très compliqué mais l'avantage de ce coup, encore une fois, c'est la vitesse que la balle va prendre immédiatement, chose qu'elle ne pourra pas vraiment faire avec un sandwich par exemple. Autre chose que j'aimerais vous présenter, c'est le putter. Ici, je vais prendre le putter et je vais faire à peu près la même technique que celle que j'ai fait avec mon fair 7. Donc là, j'ai une balle qui ne va absolument pas voler et si vous estimez que le sol, la balle peut vraiment passer et même si j'ai des petits branchages, ici, je pense qu'elle va vraiment passer sans aucun souci. Donc, je me mets en place, balle pied droit et là, je vais faire un immense putt en voulant vraiment taper franchement sur la balle mais l'avantage de ce coup là, c'est que vous allez avoir beaucoup moins de problèmes de contact. A priori, on va la toucher plus facilement sans prendre de gratte ni rien. Donc, je me mets en place le putter et là, je fais un très grand putt. On y va. Alors, c'est un coup extrêmement simple. Elle a volé parce qu'elle a touché une pierre ici mais peu importe, le but était d'en sortir. Donc, n'oubliez pas que sur ces sorties de bois, si le lay est vraiment délicat et que vous ne pouvez pas du tout la faire rouler, prenez un fair 7, balle pied droit, j'écrase la balle du haut vers le bas et la balle va gicler vers la sortie. Et puis, si vraiment, vous avez une possibilité de faire rouler la balle assez facilement comme celle-ci, prenez le putter et je vous assure que c'est des coups qui vont vous faire sauver des points. Ma balle là est dans un rough assez épais, même très épais. C'est des coups qui vont vous arriver. Déjà, alors vous ne voyez pas la balle, j'ai déjà de la chance de pouvoir la retrouver dans cette situation. Maintenant, lorsqu'on est là-dedans, il faut surtout accepter que nous sommes dans une situation délicate et accepter de perdre un demi-coup, je dirais. Il ne faut pas se dire je vais faire un grand coup, essayez d'aller sur le green quand même parce que lorsque vous êtes dans un très grand rough comme ça, sachez que la face de club a tendance à se refermer pour une raison simple, c'est que les herbes ici, bien qu'elles soient coupées par l'arête du club, les herbes vont s'enrouler autour du hozol, ce qu'on appelle aussi la socket, simplement le bout du shaft là et ça a tendance à se faire refermer très violemment, parfois très violemment et on voit même on a des images même de champions qui sont faits avoir comme ça avec une balle qui part complètement à gauche et qui termine dans l'eau enfin dans l'eau ou dans le décor donc là ici il va falloir accepter de faire du mieux possible mais avec beaucoup de sécurité c'est pour ça que quand vous êtes dans un gros rough quelle que soit la distance qui vous reste à parcourir je vous conseille réellement d'utiliser le sandwich utilisez le sandwich et le 56 degrés vous allez mettre la balle pied droit et tapez vraiment franchement du haut vers le bas le but est de sortir la balle évidemment si je peux faire 20, 30 aller 50 ou 60 mètres tant mieux mais surtout l'objectif est de remettre la balle en jeu pour revenir à un jeu normal parce que vous allez voir beaucoup de joueurs qui à force de vouloir gagner de distance ils vont aller à gauche ils vont se remettre encore dans les bois dans le rough et perdre 3, 4 outres comme ça surtout on ne veut pas que ça arrive moi ce qui m'intéresse là c'est de casser les poignets très tôt et de vraiment venir taper du haut vers le bas il n'y a quasiment pas de finish dans ce coup là parce que je sais que l'herbe va bloquer le club a priori mais ce qui m'intéresse c'est de prendre très nettement du haut vers le bas la balle ça vaut pour tous les rough ou tous les light très feuillus comme ça donc je mets mon place là le fairway est juste devant moi je mets la balle très au pied droit j'adresse la balle attention à ce qu'elle ne bouge pas je casse les poignets et je tape franchement du haut vers le bas et je vais bloquer il ne va pas y avoir de finish je tombe sur la balle on voit que la balle est bien sortie donc là j'ai gagné 40 mètres peut-être 50 mètres mais au moins bon j'ai pas pu aller jusqu'au green mais au moins j'en suis sorti et là j'ai un coup très jouable pour le green maintenant me voici au pied d'un arbre c'est une situation qui vous arrivera qui vous est déjà arrivé et qui vous arrivera encore alors là le problème c'est que moi étant gaucher je ne peux pas prendre mon stance parce que je devrais prendre mon stance dans l'arbre et là vous ne pouvez pas imaginer jouer comme ça parce qu'on peut se faire mal aux mains on a déjà vu ça des clubs se casser etc c'est assez inconfortable donc là la première chose à laquelle vous devriez penser c'est peut-être appliquer la balle de la règle pardon la règle de la balle injouable c'est-à-dire trois possibilités rejouer la balle d'où j'ai joué mon précédent coup avec un coup de pénalité deux dropper à deux longueurs de club à droite ici à droite ce serait ce qu'il y a mieux pour retrouver le sens du jeu mais vous pouvez évidemment faire deux drops à gauche également ou alors dernière solution à laquelle on ne pense pas assez c'est tirer une ligne entre le drapeau et la balle et vous avez le droit de dropper aussi loin derrière que vous voulez sur cette ligne mais bon j'ai envie de dire le problème c'est que au mieux là je pourrais dropper deux clubs ici à droite on pourrait peut-être gagner un petit peu un petit peu d'ouverture là parce que j'ai le fairway qui n'est pas loin je me dis si j'arrive à faire un coup qui fait 15 mètres je me retrouve plein milieu de fairway je ne serai pas mal donc ça vaut peut-être le coup d'essayer quelque chose alors là c'est un coup très spécial vous l'avez peut-être déjà vu faire à la télé on voit certains pros alors là j'ai un fair 9 et alors c'est un coup pareil évitez de l'improviser c'est pas évident c'est de brosser ici comme ça enfin de jouer derrière vous comme ceci alors c'est un coup qu'il faut travailler parce qu'il n'est pas si facile mais bon on a envie de dire si je la top si je la touche n'importe comment ici il suffit qu'elle roule 10 mètres là et je me retrouve sur le fairway vous pourriez également faire ce coup avec le putter le putter est peut-être plus facile au début parce qu'il a une surface de frappe qui réserve moins de surprises en fait parce que là ici on a la soquette ça pourrait faire un très mauvais coup alors dans les deux cas on peut le faire allez je vais le faire au putter celui-ci mais vraiment travaillez-le travaillez ce coup là quelques vraiment une petite dizaine de balles de temps en temps en pratique ça suffit de manière à pouvoir vous en sortir quand vous en aurez besoin alors quelques coups d'essai ici et je tape je cherche vraiment à taper franchement sur la balle alors mettez la balle pas trop derrière vous plutôt devant de manière à avoir un angle d'attaque descendant et là ce que je veux c'est vraiment taper la balle et puis comme on dit au petit bonheur la chance en espérant que je m'en sorte mieux mais dites-vous simplement que si vous faites mieux que 2 mètres à droite 2 mètres 50 à droite vous aurez déjà mieux fait qu'un drop donc c'est déjà gagné on y va voilà ma balle ma balle se retrouve sur le fairway et là j'ai retrouvé le plein milieu de fairway ce qui est beaucoup mieux que si j'avais dropé 2 mètres à droite parce que là j'ai encore des arbres qui me gênent pour mon coup vers le green ce DVD déjouer les pièges du parcours touche désormais à sa fin je vous remercie de votre attention et j'espère que ces différents conseils tout au long du parcours que j'ai abordé au travers de toutes ces situations vont vous aider et je pense que le principal avantage de ces situations et de ces conseils est qu'ils ne demandent pas réellement beaucoup d'entraînement mais puisque la plupart d'entre eux sont d'ordre stratégique il suffit de les savoir de les appliquer je suis persuadé que vous allez déjà gagner des coups lors de votre prochaine partie je vous laisse sur cette magnifique vue du lagon de Moréa je suis à une dizaine de mètres du green du trou numéro 7 donc j'ai décidé de faire la clôture sur cette vue paradisiaque avec l'île de Tahiti en toile de fond merci pour votre attention et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo